Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, c'est Mister Flesh et bienvenue pour ce nouveau Working Games en compagnie de Monsieur Plouf. Salut ! Aujourd'hui on va détruire Super Mario Odyssey, le Mario 3D de la Nintendo Switch, sorti le 27 octobre 2017. Prêt à démolir le jeu Monsieur Plouf ? Mouiii... C'est parti ! Bah, qu'est-ce que t'attends ? Que le message à l'écran disparaisse ? Avant de commencer, il faut que vous sachiez une chose primordiale. Nintendo vous a menti depuis toutes ces années et ce nouvel opus risque de renverser beaucoup de vos croyances et certitudes. Premièrement, comment est-il possible que la couleur des cheveux de Mario soit si différente de celle de sa moustache et de ses sourcils ? Ça ne peut pas être naturel, donc Mario teint-il ses cheveux ? Vous pensiez que Bowser avait une carapace ? Eh bien non ! Si c'était vraiment le cas, alors comment expliquez-vous que son costume passe entre son corps et sa carapace ? Ça voudrait donc dire que la carapace de Bowser est une sorte de sac à dos ou d'accessoire de mode ? Du coup, est-ce qu'il l'enlève pour aller dormir ? Le monde veut savoir ! Bon, Nintendo a confirmé que le champignon fait bien partie de la tête des Toads et que ce n'est pas un chapeau enlevable, donc tout n'est pas encore brisé. Parlons des demoiselles en détresse. Autant pour Peach, on est habitué à la délivrer, y'a pas de soucis avec ça, mais pourquoi Tiara peut pas s'échapper toute seule alors qu'elle a le pouvoir de flotter en l'air comme Capi et n'importe quel chapiforme ? Bref, Bowser expulse Mario d'un coup de chapeau, sa casquette est détruite et le plombier moustachu atterrit dans le pays des chapeaux. Pourquoi, lorsque je mets sur pause au tout début du jeu, Mario a déjà Capi sur la tête dans le menu alors qu'ils ne se sont pas encore rencontrés ? Hmm, une mer de nuages, hein ? Plagia Xenoblade 2 ? Non, Plagia Skyward Sword. Et puis c'est quoi cet effet de déformation dans le fond comme s'il faisait chaud alors que c'est la nuit ? D'ailleurs, la voix des chats qui forment, on dirait une fusion bizarre entre celle d'un mignon et du professeur Catastrophe. Une fois au pays des chutes, quelle ne fut pas ma surprise de constater que l'effet des gouttes sur l'écran était largement moins réussi que celui dans Super Mario 3D World sur Wii U. Même la transparence est étrange, y'a des petits motifs en croix assez bizarres et désagréables alors que modifier l'opacité aurait suffi. Comment ça se fait qu'il y ait plusieurs vaisseaux en ruine dans le décor ? Est-ce qu'on peut tous les ramener à la vie ? S'il faut juste 5 lunes pour le remettre sur pied. Dans ce cas, on pourrait rapidement se former une armée de vaisseaux chapeau et attaquer le vaisseau de Bowser, non ? En plus, j'ignorais que les lunes pouvaient servir de dérouilleur de manière aussi efficace. C'est effectivement le produit idéal pour les tâches de rouille. Autre détail, pourquoi Mario ne porte-t-il ses déguisements en 2D que lorsque ses habits sont correctement appariés ? Non mais parce que sinon, y'aurait trop de combinaisons de sprites possibles et ça aurait été trop dur à faire. Oui, je sais, mais le but c'est de détruire le jeu. Oui, mais enfin c'est un peu de la mauvaise foi quand même. Mais on a le droit dans un Wrecking Games. Ah bon ? Ah, super cool alors. Dans ce cas, les phases en 2D, on a clairement l'impression que ce sont des niveaux designés par les enfants des développeurs en une demi-heure sur Mario Maker. Ah ouais, t'y vas fort quand on te donne le feu vert pour la mauvaise foi. Oui. Je dois avouer qu'ils se sont pas trop foulés pour certains décors de niveau. Vous allez pas me dire que c'est beau ça. Mais, mais, mais enfin mais calmez-vous. Mais vous êtes sous enphetamine ou quoi ? Vous pouvez continuer comme ça toute la journée, je crois qu'il va falloir vous administrer de la ritaline histoire de trouver un certain équilibre. Même les robots arrosoirs dans le pays de la forêt, ils ont les circuits en feu. Ok, très cher boss en dessous de la pyramide, j'essaye de comprendre ta logique. Tu vis ici, dans une caverne de glace, tu peux frapper le sol sans problème avec tes poings, tu peux tirer d'énormes morceaux de glace par tes mains et faire tomber d'énormes morceaux de glace du plafond. Par contre, dès qu'un de tes poings touche la glace au sol, bah c'est la paralysie. Alors, bah, faut savoir, tu aimes bien la glace ou non ? D'ailleurs, une lapine qui se réfugie dans son chapeau ovni pour dessiner une étoile satanique sur une pyramide inversée, est-ce que Nintendo ne serait pas un peu complotiste ? Oh, oh tiens, j'ai trouvé une lune. Non, elle était tellement dure à attraper, dis donc. Je ressens un profond sentiment de satisfaction, proportionnel à l'effort que j'ai dû fournir pour l'obtenir. Je me sens, je me sens fortement gratifié en tant que joueur. Qui, parmi vous, a parcouru tout le stage du pays de la forêt sans comprendre où étaient les collectibles manquants et a fini par trouver l'existence de la forêt cachée en chutant accidentellement dans le vide ? Pas moi, parce que j'ai arrêté de les chercher. Pourquoi, quand on lance Capi pour se chapimorphoser avec l'apparence d'un autre chapeau, il redevient une casquette ? De même pour Mario qui reprend sa tenue en salopette le temps du transfert. Et quand on collecte une lune lorsqu'on s'est chapimorphisé dans un ennemi, comment Mario peut-il sortir alors que la casquette est toujours sur l'ennemi ? Comment ça marche votre truc, Nintendo ? Bon, on va passer à New Donk City. Et je dois avouer qu'il y a des tas de trucs à dire sur cette ville. Ah, en même temps, c'est le meilleur monde. Mais qui aime bien, chatille bien. Mario qui se change en électricité sous la pluie, ça va pas le court-circuiter. Je sais que la gravité dans les jeux Mario, ça défie souvent la logique et que les plateformes qui flottent en l'air sont monnaie courante. Mais cette poutre qui tombe et tient en équilibre verticalement alors que son centre de gravité est ici, c'est quand même fort. J'ai fait l'expérience chez moi et ça tombe. Mais Capi qui nous dit, on peut utiliser ses escaliers pour monter. Oh, merci Capitaine Obvious. Comment ce boss réussit-il à traverser son propre corps ? Et d'ailleurs, l'endroit où on combat, c'est devant l'hôtel de ville. On m'explique à quel moment Bowser a rajouté un gros mur ici alors qu'il n'y avait rien avant. Et bien évidemment, après l'invasion, il a pris soin d'enlever tous les gros murs qu'il avait mis dans la ville. J'ai toujours cru que Mario était humain, mais à New Donk City, les véritables humains sont deux fois plus grands que Mario. Mais alors, Mario c'est quoi ? C'est un nain hydrocéphale ? Un extraterrestre ? Un reptilien ? Nintendo nous ment, je vous le disais. Même Pauline fait deux fois sa taille. Pourtant dans Donkey Kong elle était... Oh, bah plus grande en fait. Mais pas deux fois plus grande. Alors il s'est passé quoi depuis ? On veut savoir Nintendo. Faudra m'expliquer l'utilité de prendre un taxi dans New Donk City, alors qu'en deux minutes à pied, t'as traversé toute la ville de long en large. A part polluer, faire du bruit, faire le même trajet en boucle et créer des bouchons, je vois pas trop l'avantage. D'ailleurs, les feux tricolores sont absolument inutiles, vu qu'ils restent toujours au vert. En plus, la ville est entourée de vide. Y'a juste quelques barrières et le mot stop pour prévenir, mais ça reste vachement dangereux. Et vu qu'ils sont coupés du monde extérieur, comment le taxi peut-il rouler jusqu'au désert y fait zèque ? Pourquoi il y a un banc sur le toit ? Et comment ces habitants ont fait pour grimper dessus ? Y'a aucune échelle, aucun accès. Autant Mario avec ses aptitudes de saut on comprend, mais eux... Et c'est quoi le concept de mettre un parking à scooter sur le toit d'un immeuble ? Y'a vraiment quelqu'un qui s'est dit que ça serait une idée de génie cet emplacement ? Et il doit pas gagner beaucoup de sous. Là où on se fout bien de notre gueule, c'est quand Pauline nous demande d'intervenir dans la centrale électrique, en nous conseillant de passer par les égouts, et quand on arrive finalement au générateur, elle est déjà sur place. À quoi ça servait de nous demander d'y aller ? T'as pris quel raccourci pour ne pas avoir eu à affronter toutes les plantes piranhas sur le chemin ? On aurait pu t'accompagner, non ? En plus, au moment où la machine s'active, je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Mais c'est horrible cette exploitation de lune pour alimenter la ville en électricité. Tu peux pas m'en passer s'il te plaît, j'en ai besoin. Et puis regardez-moi ça, quand on s'éloigne des PNJ, leur animation est beaucoup moins fluide. Là, on passe d'un personnage qui fait coucou de 60 FPS à 15 FPS. Alors ok, c'est pour des soucis d'optimisation, mais on en parle des PNJ fantômes, regardez ce mec là-bas. Eh ben il disparaît dès que je m'approche de lui. J'ai un peu du mal à cerner l'intérêt de sa présence du coup. Pourquoi juste ne pas le mettre ? Et puis c'est pas le seul. Mais c'est quoi son problème à ce boss lapin ? Jean, il n'arrive pas à lever la tête. Oh, il était devant moi, mais tout à coup, il n'est plus devant moi. Mais que s'est-il passé ? Où peut-il bien être ? À droite ? À gauche ? Idiot, va. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'au pays des nuages, l'ombre de Mario est totalement absurde. Elle reste à ses pieds alors que celles des petits nuages qu'il fait quand il court, ou même celles du tuyau sont projetées plus loin. Regardez, là on a l'ombre du tuyau, mais pas celle de Mario dessus. C'est totalement incohérent. Est-ce un fantôme ? Hmm... Mais j'ai jamais été doué en physique, hein. Mais je suis pratiquement certain que la neige ne peut pas flotter en suspension comme ça. Pareil pour la lave, elle ne peut pas juste flotter sur l'eau, hein. Surtout si le seul moyen de l'enlever, c'est de l'asperger avec... Ben, de l'eau. Et en parlant d'eau, très cher boss calmard géant, vous vivez dans l'eau, vous craschez de l'eau, mais ce que vous craignez le plus au monde, c'est l'eau sur votre tête. Y'a vraiment un problème de logique, hein, Nintendo. Quand notre vaisseau est cassé par Bowser, tous les stickers disparaissent, mais quand il est réparé, ils sont remis comme neuf. Ça marche comment, en fait ? Pourquoi les autocollants, ils sont pas abîmés ? Et pourquoi, par contre, y'a toujours des rayures et des traces d'écaillage sur la carrosserie ? Et ce vaisseau chapeau, mais comment fonctionne-t-il au final ? Parce que quand il atterrit au monde de la cuisine, il a besoin de 18 lunes pour repartir. Par contre, lorsqu'il est accidenté, à moitié détruit, au milieu de nulle part, il ne lui en faut que 3. On pourrait parler à l'ingénieur qui en est responsable, s'il vous plaît ? D'ailleurs, le designer qui a conçu le monde de la cuisine, il avait que des surligneurs fléaux au moment de la colorisation de ses croquis ? Peut-être qu'il a refilé le job aux enfants qui s'occupaient des niveaux 2D. D'ailleurs, pour cette espèce de bouillie rose bonbon qui agit comme de la lave, pourquoi les boules de feu qui en sortent ne sont pas également roses ? Ça casse un peu l'illusion. Franchement, je plains les frères marteaux qui ne peuvent se déplacer qu'un sautant. Ça doit être horrible pour eux de ne pas pouvoir marcher simplement. Et pendant que j'y pense, mettre votre marmite directement au-dessus d'une éruption volcanique n'est pas la meilleure des idées. Je pense que votre soupe va cramer. Allez, pour votre plaisir, on va parler des tétons de Mario qui ont beaucoup fait parler d'eux. Ce n'est pas la première fois que l'on voit Mario torse nu dans un jeu vidéo. Dans la cinématique d'introduction de Mario & Luigi Superstar Saga, on pouvait voir Mario sortant de la douche en serviette. Cependant, Super Mario Odyssey est bien le premier jeu où Mario est autant dénudé. Même dans les épreuves de piscine aux jeux olympiques, il plongeait en salopettes. Par contre, où est le téton de Mario dans le costume préhistorique ? Il devrait être là techniquement, mais il a disparu. Non, au fait, les musiques du jeu sont vraiment superbes. Écoutez plutôt ce magnifique thème envoûtant et rythmé. Mais vas-y, danse Mario, bon sang ! Je vous avoue que j'ai trouvé les musiques du jeu un peu quelconques. Les meilleurs thèmes sont clairement celui des cascades et la chanson de Pauline. Et pas étonnant que Nintendo les ait choisis pour ses premiers trailers. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sympas. Celle du Pays de la Forêt est cool, ainsi que d'autres musiques à la fin du jeu. Mais globalement, je les trouve moins mémorables que celles de Super Mario Galaxy. Sur les phases de plateforme notamment, on a l'impression que Nintendo utilise son générateur magique de musique Mario banale. On passe notre temps à ramasser des lunes et on termine sur la lune. Du coup, si on prend un morceau de roche dans la lune, ça ne peut pas faire office de lune vu que techniquement c'est un bout de lune ? Ou alors la lune n'a pas l'effet d'une lune, mais pourquoi du coup ? Les lunes sont-elles de fausses lunes ? Euh, tu m'as perdu plouf. D'ailleurs, il faut que vous preniez conscience d'un truc. Super Mario DC est le tout premier Mario 3D qui n'a pas de goût dans son bestiaire. Vous vous rendez compte ? Un ennemi aussi emblématique qui est absent ? Je pense que mon plus grand regret à ce sujet, c'est que Désolande ne soit qu'une simple zone de boss alors qu'il y avait un énorme potentiel pour faire un monde Dark Medieval Fantasy avec des bouts et des magiques ou pas. D'ailleurs, à la fin du jeu, quand j'ai vu qu'on allait pouvoir incarner un Charging Chuck de Super Mario World, je prétillais d'impatience et je m'imaginais une séquence incroyable avec son pouvoir. Alors qu'en fait, on avance juste tout droit, deux fois, ouais. Et à la fin du jeu, Mario, qui a pris le contrôle de Bowser, peut également, grâce à Capi, prendre contrôle de l'électricité. Waouh, c'est un peu l'Inception de la chapimorphisation, là. Concernant le monde du Royaume Champignon, il est super cool, même si ça fait un peu de fun service. Je pense que c'est le rêve de tous les joueurs depuis Super Mario 64 d'avoir la possibilité de revisiter le château de Peach et ses alentours, et l'avalanche de référence fait plaisir. Par contre, il y a un élément qui est clairement une abomination incompréhensible, Toadette. Elle te donne des étoiles si tu réussis certaines missions, cool, mais elle te les donne au compte-gouttes. Qui a jugé acceptable le fait que le joueur passe 5 minutes à s'ennuyer devant son écran, en martelant le bouton A pour passer tous les dialogues et récupérer les récompenses une à une. Imagine, tu vois qu'il y a un nouveau monde à débloquer à 250 lunes. Tu te fais ch***, tu t'amuses à en collecter autant que nécessaire, et au final, tu découvres que tu as fait tout ça, juste pour rebattre à la suite les 4 lapins et leurs machines. Ah, Nintendo et les boss à rebattre, une grande histoire d'amour. Mais il est d'ailleurs amusant de constater que si Mario était parti dans l'autre sens, dès le début du jeu, il aurait pu intercepter Bowser en cours de route, ou même occuper son royaume. Pourquoi, une fois le jeu fini, Nintendo met à disposition un stock illimité de lunes dans les boutiques ? Quand j'ai vu ça au début, je croyais que les acheter étaient nécessaires pour avoir toutes les lunes du jeu, alors que pas du tout, c'est des lunes bonus en plus. Du coup, ça casse totalement le challenge et les statistiques sur les lunes restantes à collecter. Et autant la corde a sauté et le volleyball, ça aura fait rager plus d'un joueur, mais la pire épreuve, c'est quand même le défi du scooter. Son scooter. Vous voyez ce niveau ? Eh bien, il y a un développeur qui s'est dit, « Oh tiens, je suis sûr que ce niveau est faisable sans scooter. » Va en enfer. Pour moi, l'un des défauts de Nintendo, ça a été au niveau de la communication. Je n'aurais jamais dû visionner le troisième trailer qui nous dévoilait trois mondes de plus. Car, quand tu as vu tous les Nintendo Direct, les seules surprises qu'il te reste, c'est le monde de Bowser, la lune et le royaume champignon. Et encore, pour la lune, on le voyait venir. Tout le jeu tourne autour des lunes, elle est modélisée sur la carte principale, dans le ciel de chaque monde, donc il y avait beaucoup d'indices. Et moi, grand hype que je suis, je m'attendais un peu plus de mondes non dévoilés et de surprises. Pourtant, je sais que Nintendo a tendance à trop en montrer avant la sortie de ses jeux, mais l'impatience et la hype me font toujours craquer. « Sélicitations à tous les deux. Monsieur Plouf, je savais que vous seriez en ce moment de la chance de défauts. » « Oh, ce fut un travail long et difficile. Mais quelqu'un devait bien le faire. Donc pourquoi pas nous ? » « Votre talent est remarquable. » « Je vous invite d'ailleurs à regarder la chronique collaborative que l'on a faite tous les deux sur A Hat in Time. » « Au fait, pendant que vous regardiez cette vidéo, j'ai collecté 25 lunes. » « Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. » « Euh, on attend quoi pour passer au générique ? » « Plouf ! » « Tout were spoilable. » « Sous-titrage KRU où » « Et это, де де bon kes-un». Pourtant, je vous dis à côté, de ? « wasé, j'avais vu dé區 ? » « Au revoir dit ? » Alors, mais oui ne parle pas !